Si tu veux rester pauvre, ne lance pas ta chaîne YouTube, ça c'est mon conseil. Après tu fais comme tu veux. Si tu veux prendre le risque de gagner de l'argent, c'est ton problème. Mais en tout cas, tu ne pourras pas dire que je n'avais pas prévenu. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les gars. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu connais la chanson. L'objectif, c'est toujours d'atteindre les 100K. Je pense que là, si tu regardes cette vidéo, on y est loin. Donc les gars, l'idée c'est d'accélérer. On y va, on y va, on passe à l'action massivement. Ok, donc ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être libre, géographiquement, d'être déterminé, motivé à passer à l'action. Pour pouvoir aller vivre où tu veux, quand tu veux, voyager quand tu veux. Surtout d'abord, voyager. Si tu aimes voyager comme moi, j'ai envie de te dire à un moment donné, les gars, il faut passer à l'action. Ok, t'as l'information offerte, t'as l'information influenceur 2.0, où je te montre exactement comment gagner d'argent. Sur internet, avec YouTube, Instagram. Donc c'est la base, les gars. Je vais vous dire, l'attention attire l'argent. Et l'attention, il est où, les gars ? Je te le donne dans le mille, Géraldine, sur les réseaux sociaux. À un moment donné. Et donc, moi, j'ai réussi à le faire. J'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redoublé mon BEP. Et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne, à générer du cash en ligne. Donc les gars, à un moment donné, arrêtez avec les excuses. À un moment donné. C'est juste assumer, soyez des bonhommes. Des vrais bonhommes. Pas des bonhommes faire le thug dans la rue. Ça ne sert à rien, ça. Soyez des vrais bonhommes. Donc du coup, on va voir ensemble 7 raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas que tu lances ta chaîne YouTube. D'accord ? Comme ça, je te donne toutes les excuses directes pour ne pas que tu te lances. Parce qu'en fait, les gens, ils sont toujours en train de chercher des excuses. À chaque fois, j'ai des gens en DM qui m'envoient des messages. Mais les gars, vous venez avec vos bagages d'excuses. C'est ce que j'appelle les bullshit. Vous venez avec tous vos bullshit, les gars. En fait, la vie, c'est simple. Si tu veux gagner de l'argent. Il y a une citation que j'avais donnée. Je ne me rappelle plus la citation. Les gens de mon équipe qui ont fait ça. Très belle citation. Je vais te la relire. La vie n'est pas un jeu de hasard. Si tu veux gagner, il va falloir travailler dur, passer à l'action intelligèrement avec les bonnes informations. Normal, tu vois. Donc les gars, arrêtez avec des excuses. Il n'y a pas d'excuses. À partir du moment où tu commences à faire, oui, mais est-ce que tu es sur le mauvais chemin ? C'est simple. Tu veux être libre géographiquement, voyager où tu veux, être indépendant financièrement, avoir ton business ? Ben, fais-le. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Vous essayez de faire des trucs théoriques, oui, c'est pas compliqué. Tu fais, prends les bonnes informations, évidemment. Les informations, d'où la formation. Te former et passer à l'action et puis terminer. Mais je vais quand même te donner cette raison de ne surtout pas lancer ta chaîne YouTube. Comme ça, au moins, on est tranquille. Première raison de ne pas lancer ta chaîne YouTube, c'est si jamais tu veux gagner de l'argent facilement. Donc, je ne sais pas, peut-être que tu as entendu dire que quelqu'un t'a dit ou t'a entendu que genre, créer sa chaîne YouTube, tu vas faire de l'argent facilement. Ben non. Mais ça, c'est pareil pour tous les business, quoi. J'ai envie de dire, c'est pareil pour tout ce que tu veux accomplir dans ta vie. Et plus que tu veux, les résultats que tu veux sont des résultats que la plupart des gens n'ont pas, c'est-à-dire que 87% de la population n'a pas, plus ça va être difficile. Donc, gagner de l'argent grâce à YouTube, forcément, ça ne va pas être facile. Il va falloir charbonner, persévérer. D'où pourquoi, oui, j'insiste, oui, j'insiste beaucoup. D'où pourquoi avoir les bonnes informations pour passer à l'action. Je reçois des messages, les gars, ouais, ça fait un an, je me suis lancé, mais je n'ai pas de résultat. Ah ouais, mais tu t'es formé ? Non, non, j'ai essayé tout seul, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Quand il faut ça, en fait, je perds toutes mes forces. Je me dis, mais pourquoi il veut pas comprendre, en fait ? Pourquoi ? Je crois que t'es plus malin que les autres. Toi, t'as pas besoin de te faire mentorer ou d'acheter l'information. Je ne sais pas, gars, je ne sais pas. Deuxième raison, et pour le coup, peut-être que là, ça peut être une raison, une bonne ou... Bon, je pense que c'est une mauvaise raison, quand même, mais c'est d'être connu. Si jamais t'as peur d'être connu, du coup, oui, c'est sûr que si tu fais ta chaîne YouTube, quoi que tu peux faire ta chaîne YouTube sans montrer ton visage, mais bon, franchement, je vais dire, ce serait bête de te priver d'un personal branding en plus, tu vois. Je veux dire, plus t'es connu, mieux c'est, plus t'as l'attention, plus t'as de l'argent, plus t'as de l'influence, plus tu peux avoir des gros projets. Donc voilà, mais c'est sûr que si t'as peur d'être connu... Après, il faut te poser des bonnes questions. Pourquoi t'as peur d'être connu ? Parce que, par exemple, c'est sûr que si t'as une chaîne YouTube, tu commences à prendre quelques abonnés, les gens vont te reconnaître, c'est sûr, ça. Moi, je me rappelle qu'avec ma chaîne sur le saxophone, alors tu vois, le saxophone, c'est quand même un petit marché. Il y a des fois, on me reconnaissait, tu vois. Alors que pourtant, j'avais pas... À l'époque où on me connaissait, je crois, j'avais peut-être 7000 abonnés, un truc comme ça. Bon, on commence à te reconnaître dans la rue. Bon, après, franchement, c'est pas la fin du monde, quoi. Je sais pas pourquoi les gens, ils se prennent la tête là-dessus. Après, bon, chacun est comme il est. Mais c'est sûr que si tu veux pas être connu, bon, bah oui, te lance pas ta chaîne YouTube, quoi. Maintenant, après, si tu vis pas dans le même pays où t'as ta chaîne YouTube, par exemple, moi, ma chaîne YouTube, elle est en France. Ah, bah, je peux te dire que je croise jamais personne en Colombie. Là, je suis en Colombie actuellement. Je peux te dire que j'ai croisé personne. Il n'y a aucun abonné, là, en Colombie. Enfin, peut-être qu'il y en a. Tiens, mets-moi en commentaire si jamais t'es en Colombie, mais... Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, en tout cas. Donc, ça veut dire que si jamais tu gagnes de l'argent, si t'as envie de t'expatrier ou vivre ailleurs, bah, du coup, ça posera pas de problème. Mais bon, c'est sûr, si tu veux pas être connu, bah, lance pas ta chaîne YouTube. Mais tu... En fait, je veux dire, l'avantage, l'inconvénient, il faut toujours calculer l'avantage, l'inconvénient. Le nombre d'avantages que ça apporte d'avoir sa chaîne YouTube, et il me semble que j'ai fait une vidéo là-dessus, par rapport aux désavantages, il faut vraiment que tu fasses te pourreur le compte, quoi. Et après, ça, c'est en fonction de tes valeurs. Troisième raison pour laquelle, c'est sûr qu'il faut absolument pas lancer sa chaîne YouTube, c'est si jamais tu veux rester pauvre. Si tu veux rester pauvre, si tu lances ta chaîne YouTube, bah, tu vas rater l'objectif. C'est sûr. Tu vas rater l'objectif parce que c'est là où il y a l'attention. Et là où il y a l'attention, c'est là où il y a l'argent. Donc, du coup, tu risques de faire de l'argent, quoi, en fait. Donc, surtout, ne te lance pas, quoi. Ne te lance pas. Si tu veux rester pauvre, ne te lance pas. Parce que même si tu prends ton temps, tu fais pas trop de vidéos, à un moment donné, l'effet cumulé fait que tu vas attirer l'attention à toi, donc l'influence, donc l'argent va venir à toi. Donc, surtout, si tu veux rester pauvre, ne lance pas ta chaîne YouTube. Ça, c'est mon conseil. Après, tu fais comme tu veux. Si tu veux prendre le risque de gagner de l'argent, c'est ton problème. Mais en tout cas, tu pourras pas dire que je savais pas quoi dire. Parce qu'entre les gens qui vont vouloir placer leurs produits, les ventes d'affiliation, les pubs sur YouTube, tes ventes de formation, le coaching, les partenariats, tu pourras pas esquiver. En fait, mathématiquement, tu seras obligé de faire de l'argent. Donc, surtout, non, 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 ne la lance surtout pas. Quatrième raison de ne jamais lancer sa chaîne YouTube, c'est si jamais tu ne veux aucune opportunité. Si tu veux aucune opportunité, lance pas ta chaîne YouTube. Parce que du coup, les opportunités vont venir à toi. C'est comme ça. Qu'est-ce que je te dise ? T'as l'attention, les gens te voient, t'as des followers. Forcément, t'as déjà des opportunités. Les gens viennent à toi. Au lieu de courir après les gens pour te leur parler de tes services, etc., les gens viennent à toi. Plus après, des gens qui veulent travailler avec toi, etc. Si vraiment tu veux pas d'opportunités, il ne faut pas que tu ouvres ta chaîne YouTube. En fait, il ne faut que tu fasses rien. Si tu veux pas d'opportunités, vraiment, je profite de te donner un conseil en bonus. Vraiment, fais rien, quoi. Faut rien. Reste chez toi. Reste chez toi. Va travailler. Mets trop boulot dodo. Et puis, normalement, logiquement, tu ne devrais pas avoir grand-chose comme opportunité. J'ai envie de te dire. Puis de toute façon, avec ce mindset-là, même si tu as des opportunités qui viennent devant ta porte, tu ne la verras pas, l'opportunité. Mais surtout, prends pas le risque d'ouvrir ta chaîne YouTube. Parce que là, c'est trop d'opportunités après. Trop, trop. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon. Vraiment pas bon. Cinquième raison pour ne pas lancer sa chaîne YouTube, c'est si jamais tu n'aimes pas partager. Tu vois, tu n'aimes pas partager ta passion avec quelqu'un, tu n'aimes pas discuter, tu n'aimes pas donner ton avis sur des sujets. Tu n'as pas partagé, quoi. Tu préfères être tout seul, garder tout pour toi. Et tu es très bien comme ça, tu vois. Donc, du coup, si tu n'aimes pas partager, c'est pas une bonne idée de lancer ta chaîne YouTube. Parce que c'est un peu le concept, on va te dire. Voilà, c'est le concept un peu de produire du contenu où tu aides des gens, où tu les motifs, enfin, quelque soit ta thématique. Donc, du coup, ça ne va pas le faire, quoi. Si tu n'aimes pas partager, si tu es le genre de gars, par exemple, on te donne un bucket provenant du KFC, les Hot Wings, par exemple, et qu'il y a quelqu'un qui te demande, oui, est-ce que je peux avoir des Wings, s'il te plaît ? Et tu te dis, ah non, là, c'est bon, là ! Achète, mange ton bucket, toi, toi, là ! Tu vois, si tu es comme ça, si tu n'aimes pas partager ton KFC et tout ça, parce que voilà, non, il ne faudra pas lancer ta chaîne YouTube. Non, non. Sixième raison pour laquelle il ne faut absolument pas que tu lances ta chaîne YouTube, si jamais tu n'aimes pas la reconnaissance et le respect par rapport au travail que tu fais dans la vie. Si tu n'aimes pas ça, ta chaîne YouTube, ça ne va pas le faire. Parce que tu sais, de nos jours, les gens respectent les gens qui ont des followers, c'est comme ça. Et pourquoi ? Parce que les gens qui ont des followers, c'est des gens qui font des choses. Donc les gens respectent de manière générale des gens qui entreprennent, qui font des choses, tu vois. Mais du coup, toi, si tu n'aimes pas ça, tu ne penses pas que ça soit une bonne idée. Et puis surtout, tu risques d'attirer la femme de ta vie, quoi. C'est ça, le truc. Parce que la femme, là, oui, oui, Gérard, c'est à toi que je parle. La femme que tu n'arrêtes pas de coureur après elle, depuis quatre mois, si jamais tu avais ta chaîne YouTube, tu n'aurais pas eu ce problème-là. Elle se sera dit, ah, bah, tiens, lui, il est différent. Il n'est pas comme les autres. Il fait des choses quand même. Ah, ouais, quand même. Donc, tu vois, direct, tu passes un step au-dessus. Logique, c'est la vie, c'est comme ça, les gars. Vous commencez à chaler, arrêtez de vous plaindre. OK, c'est normal. La femme, elle essaie de dater le gars qui a le plus de valeur, qu'elle peut dater. Donc, si tu ne veux pas ça aussi, tu ne veux pas de reconnaissance, rien. Tu veux juste être dans ton coin, rien faire et juste attendre que la vie passe, aller faire des barbecues le week-end, sortir, galérer, s'endetter et attendre de mourir comme ça, mettre au boulot de dos jusqu'à la retraite que tu n'auras pas. C'est une très bonne idée de ne pas ouvrir ta chaîne YouTube. Septième raison pour laquelle il ne faut surtout pas que tu ouvres ta chaîne YouTube, c'est si jamais tu n'aimes pas la liberté géographique. Tu vois, si jamais pour toi, je ne sais pas, tu es allergique à sortir de ta ville, tu vois, pour toi, on est né à Ivry, on grandit à Ivry, on meurt à Ivry. Si tu ne peux pas sortir, si tu ne peux pas commencer à aller dans un autre pays, c'est trop dangereux. Donc, si toi, tu es plutôt quelqu'un comme ça, ce n'est pas juste une bonne idée de lancer ta chaîne YouTube. Parce que du coup, tu risques d'être libre géographiquement et pouvoir voyager où tu veux, aller à Miami, Atlanta, Colombie, République d'Homme, Thaïlande. Tu risques de rencontrer des gens qui vont trouver l'esprit, découvrir d'autres cultures. Ah non, 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 ce n'est pas une bonne idée. Tu vas te sentir pas, en tout cas, tu te sentiras bien. Donc, il vaut mieux que tu restes dans ton taf, là, comme tu es, là, c'est bien. et puis voilà, comme ça, tu es sûr de ton taf, tu ne bouges pas, voilà, tu restes là et tu travailles toute ta vie jusqu'à la mort, quoi, jusqu'à la mort. Non, avant, tu as la retraite que tu n'auras pas, évidemment. Et dernière raison de ne pas lancer sa chaîne YouTube, c'est bonus, les gars, dernière raison, c'est si jamais tu préfères quand c'est ton boss qui choisit quand tu peux partir en vacances. Donc, du coup, tu aimes bien te sentir contrôlé, que quelqu'un contrôle ta vie, prenne des décisions pour toi, quand tu peux partir en vacances, quand tu ne peux pas, quand tu peux aller pisser ou pas, voilà, donc quand il faut lever le doigt. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Si jamais toi, tu es quelqu'un comme ça, tu aimes bien être dans la soumission constamment, c'est bien. Surtout, ne lance pas ta chaîne YouTube parce que du coup, tu risques d'être ton propre boss et de faire ce que tu veux, en fait, et d'être libre de reprendre contrôle de ta vie et de vivre où tu veux, de dépenser ton argent quand tu veux, de partir en vacances quand tu veux, de vivre où tu veux. Donc, surtout, ça fait trop de liberté et je pense que tu ne vas pas, tu es juste que d'avoir des boutons qui vont sortir, ça, une mauvaise, ça va être, il va y avoir une mauvaise réaction. Donc, surtout, c'est l'une des raisons pour laquelle, voilà, si tu aimes bien être insoumis, être une grosse victime dans ta vie, surtout, ne lance pas ta chaîne YouTube parce que du coup, c'est complètement l'opposé. Donc, voilà, moi, je te répréviens en tout cas. OK ? Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé quand même. Durant cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime parce que tu as aimé la vidéo, un j'aime pas parce que toi, parce que tu peux cracher de toute façon, parce que tu ne fais rien de ta life, voilà. Et sinon, les gars, il y a tout en description. Si jamais, par malheur, je n'ai pas réussi à te convaincre, eh bien, tu peux accéder à la formation Influenceurs 2.0. Je t'explique exactement comment gagner de l'argent avec un système Influenceurs 2.0. ce n'est pas Influenceurs 1.0, les gars, où il faut attendre un million d'abonnés pour faire de l'argent. Non, là, avec 1 000, 2 000 abonnés, tu peux déjà faire du cash. J'ai fait 20 000 euros en une semaine avec 2 000 abonnés, je pense. OK ? Donc, voilà, vous avez tendu ce que sont. Après, si tu vas aller plus vite, il y a la formation Influenceurs 2.0, c'est super accessible, c'est cadeau, les gars, et je te donne toute étape par étape pour pouvoir générer du cash en ligne. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Tu vois ? À un moment donné, les gars, si vous ne voulez pas... Je peux comprendre qu'il y a des gens qui préfèrent être soumis, être des grosses victimes. C'est bien, c'est bien. Sous-titrage ST' 501